Présidentiel en Côte d'Ivoire, après l'arrestation de M. Pascal Afinguesa, le président Henri Conant Bézi réagit. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La mise en place d'un gouvernement de création par l'opposition ivoirienne, le nommé Conseil national de création en abrégé CNT, prend une tournure désagréable et lamentable pour les leaders de cet organe. En effet, depuis majeur 3 novembre passé, les chefs du CNT connaissent des calvaires. Certains se sont vus en résidence surveillés et d'autres arrêtés par la police. Apprenant l'arrestation du porte-parole de l'opposition, M. Pascal Afinguesa, et le rufflement de plus de croissance en chef traditionnel Barolet, qui partage lui exprimer leur solidarité, M. Henri Conant Bézi, l'ancien président ivoirien par ailleurs présents du CNT, va laisser un message d'espoir à tous les membres de l'opposition, un message qui montre vraiment que le gourou du plus vieux parti ivoirien, BDC, RDA, est déterminé à remporter ce combat. Merci à tous pour vos messages de soutien. As-tu commencé avant de continuer ? La mobilisation va se poursuivre pour que soit dévoilée aux yeux du monde entier, la torture que percèbe au peuple et le régime en place. Ensemble, nous rencontrons la Côte d'Ivoire réconciliée, unis et prospères. Ensemble, nous vaincrons nos ennemis. Vous pouvez en lire sur la page de Facebook de l'ancien propriétaire du fauteuil présidentiel. Troisième mandat anticonstitutionnel du président Sangrama Ouattara, un proche de Nicolas Sarkozy fait des terribles révélations sur la France et l'Union européenne. Les derniers développements, l'actualité politique en Côte d'Ivoire continue de susciter des réactions à l'extérieur du pays, et notamment en France où certaines personnalités n'hésitent plus à s'en prendre aux autorités françaises, dont elles dénoncent le modèle de gestion de la situation de crise institutionnelle en cours dans ce pays de Golfe et de Guinée. Franchement opposé au troisième mandat d'Alsan Ouattara, le député européen Thierry Mariani, même du Parti des Républicains, a encore réagi au silence de Paris via un doute posté dans la soirée de ce vendredi d'ici novembre. Pour condamner le mutisme de la France, cet ancien ministre des Transports connu pour être l'un des proches de l'ancien chef d'État, M. Nicolas Sarkozy fait un parallèle entre les réactions de Paris dans les dossiers électoraux Bélarusse et en Côte d'Ivoire. Alors que la France officielle s'est empressée de condamner la réélection du dirigeant de la Bélarusse, M. Alexandre, dont l'élection a plus de 80% des suffrages, est contestée des dirigeants français, selon Thierry Mariani, disent bravo à Alessandra Ouattara. Les députés qui y dénoncent l'indigence et la complicité de la France et de l'Union européenne estiment par ailleurs que les grandes leçons de démocratie se font à la carte. En France, les gens personnalités et ceux des milieux politiques de la presse continuent de hausser le ton appellant à l'Élysée à prendre sa responsabilité face à la dégradation de la situation en Côte d'Ivoire.